Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo consacrée aux origines de Rome. Si vous n'avez pas vu les deux premières, évidemment je vous invite à aller regarder avant de visionner celle-ci. Vous trouverez le lien dans la description. Pour résumer rapidement, la royauté romaine apparue au 8e siècle a permis à Rome de se structurer et de devenir l'une des cités les plus importantes de la péninsule italienne et même du monde antique. Mais pour autant, cette royauté n'est pas infaillible et certains événements assez tragiques vont conduire à sa chute et à l'avènement de ce que l'on appelle aujourd'hui la république romaine. Avant de rentrer dans le vide du sujet, j'aimerais rapidement revenir sur cette notion de république car les romains avaient une définition de la république qui est bien différente de la nôtre. Déjà, Rome ne possédait pas de constitution écrite et les institutions politiques sont garanties par ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui la tradition. Et ensuite, les romains n'avaient pas conscience de vivre dans une république. La fin de la royauté ne marque pas un changement fondamental pour les romains et la plupart des institutions restent les mêmes. On supprime le roi, mais il est plus ou moins remplacé par deux consuls. En fait, les romains ne voyaient pas la république comme un régime politique. Évidemment, le terme de res publica, la chose publique, était déjà utilisé par les romains comme on peut d'ailleurs le voir dans les textes antiques, comme ceux de Cicéron par exemple. Mais à Rome, la res publica représente plus les affaires communes entre les romains. C'est plus un ensemble de relations sociales qu'un régime politique. La res publica, c'est ce qui unit les citoyens entre eux. Elle est encadrée par le droit, mais ce n'est pas pour autant un régime politique. Et la res publica existait déjà du temps de la royauté. Donc pour être tout à fait exact, la date de moins 509 ne marque pas le début de la république, mais la fin de la royauté et l'expulsion du dernier roi de la cité. Pour les romains, la fin de la royauté marque surtout le début de la libertas. Mais là encore, ce n'est pas vraiment un régime politique. L'organisation politique de la cité va être restructurée pour remplacer la fonction de roi qui a donc été supprimée, mais on ne parle pas vraiment de l'avènement d'un nouveau régime politique. Mais malgré tout cela, l'expulsion du dernier roi de Rome est très importante dans la tradition romaine. Cette tradition met en place toute une mythologie qui met en avant de vrais romains luttant contre la tyrannie. Et c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Au cours du VIe siècle, le régime monarchique romain se transforme peu à peu en tyrannie. Comme on l'a vu dans la précédente vidéo, le roi est censé arbitrer les querelles entre les différentes grandes familles afin qu'aucune ne prenne le dessus et ne devienne trop importante et que le pouvoir soit toujours réparti équitablement entre toutes les grandes familles. Mais à la fin du VIe siècle, le rôle du roi se cantonne à des fonctions religieuses et la réalité du pouvoir est exercée par le chef de la famille la plus puissante. Je reviendrai sur tout cela un peu plus tard car, comme d'habitude, la tradition romaine a institué un certain nombre de mythes autour de la fin de la royauté. Comme dans les précédentes vidéos, je vais d'abord vous raconter ces mythes et l'on verra ensuite la réalité et le pourquoi du comment de ces mythes. Ainsi donc, dans la tradition romaine, le dernier roi de Rome, Tarkin le Superbe, monte sur le trône en 534. Après avoir régné de façon tyrannique, son règne prend fin en 509 à la suite d'un événement tragique impliquant son fils, Sextus Tarkin. Après une soirée trop alcoolisée avec son cousin Tarkin Colatin, Sextus va développer une sorte de fascination et d'obsession pour Lucrèce, la femme de son cousin. Et à partir de ce moment, il va ressentir le besoin de la posséder à tout prix. Quelques jours plus tard, Sextus retourne au palais et viole Lucrèce. Pour qu'elle garde le silence, il menace de la tuer et de raconter qu'il l'a trouvée au lit avec un esclave. Mais Lucrèce ne se laisse pas intimider et va raconter ce qu'il s'est passé à son père, à son mari, à Lucius Brutus et à Publius Publicola et elle les fait jurer de la venger. Après cela, ne pouvant pas supporter un tel déshonneur, elle se suicide. Les quatre hommes vont alors soulever le peuple de Rome contre les Tarkins afin de les chasser de la ville et du pouvoir, ce qu'ils réussissent à faire assez rapidement. Le roi étant à ce moment-là en guerre contre Ardée, à 37 km de Rome, les Romains vont fermer les portes de la ville et tout simplement interdire au roi de revenir. Le peuple va alors élire Lucius Brutus et Tarkin Colatin en tant que premier consul de Rome. Sauf que, comme son nom l'indique, Tarkin Colatin appartient à la famille des Tarkins. Pour rappel, c'est le cousin de Sextus Tarkin qui est lui-même le fils du roi. Et il faut dire que le peuple en a un peu marre des Tarkins et Tarkin Colatin est contraint de s'exiler et c'est finalement Publius Publicola qui est élu consul à sa place. Mais l'histoire ne s'arrête pas là car Tarkin le Superbe ne compte pas abandonner le pouvoir aussi facilement. Après s'être vu refuser l'entrée de la ville, Tarkin se rend en étrurie, supplié différentes cités de lui fournir une armée afin d'attaquer et de reprendre Rome. Finalement, deux cités décident de le soutenir en lui envoyant des troupes. La cité de Tarkinia, dont la famille de Tarkin est originaire, ainsi que la cité de Veillesse, la grande rivale de Rome. Maintenant qu'il a ses deux armées, Tarkin lance l'attaque sur Rome. Lucius Brutus prend alors la tête de la cavalerie romaine pour aller à la rencontre de l'armée ennemie. Aruns Tarkin, l'un des fils du roi déchu, le reconnaît et devient fou de colère. Il charge Brutus et les deux hommes s'empalent mutuellement avec leur lance. Après ce début quelque peu brutal, la bataille dure et se révèle incertaine jusqu'au bout. Mais finalement, les étrusques se retirent et les Romains rentrent victorieux. Mais Tarkin n'abandonne pas pour autant et décide d'aller demander de l'aide à Porsena, le roi étrusque de la cité de Clusium. Convaincu par les arguments de Tarkin et aussi sûrement par quelques intérêts stratégiques pour les étrusques, Porsena décide de rassembler son armée et marche contre Rome quelques mois plus tard en 508. Lorsqu'ils apprennent cela, les Romains sont pris de panique car Porsena est réputé pour être un adversaire très redoutable. A tel point que le Sénat doit prendre des mesures d'exception pour rassurer le peuple et éviter que les citoyens ne livrent la ville à Porsena ou ne tentent de monnayer leur liberté. Cela fonctionne plutôt bien et le peuple passe rapidement de la panique à la haine. Cette attaque de Porsena est très importante par de nombreux aspects et elle est surtout l'occasion pour la tradition littéraire antique de mettre en avant une série de personnages mythologiques. Ces personnages seront largement héroïsés et trois d'entre eux se distinguent plus particulièrement. En 508 donc, Porsena décide de marcher contre Rome. Le premier assaut a lieu sur la rive droite du Tibre, sur la plaine du Janicule. Les troupes de Porsena sont les plus nombreuses et rapidement, l'aile gauche de l'armée romaine est enfoncée et ses chefs, blessés, sont évacués vers la ville. Et bientôt, la débâcle de l'aile gauche va entraîner celle du reste de l'armée. Les troupes se replient en désordre vers la ville par le seul accès possible de ce côté du Tibre, le pont Sublicius. Mais les troupes de Porsena tentent de suivre les soldats en déroute par le pont Sublicius afin de pénétrer dans la ville. Et bientôt, il ne reste que trois hommes pour défendre le pont. Les deux commandants de l'aile droite de l'armée romaine et un certain Horatius, un jeune soldat surnommé Cocles ou Le Borne en français car il a perdu un oeil lors de ses combats. C'est alors que des citoyens romains qui tentent de saboter le pont appellent Herminius et Lartius, les deux commandants de l'armée romaine, en renfort. Ceux-ci refusent dans un premier temps, mais Horatius les convint d'y aller, leur demandant juste de le prévenir quand le pont serait prêt à rompre. Horatius se place alors sur le pont, à un endroit où il y avait tellement d'armes et de cadavres que le passage était rendu très compliqué. De là, il se bat avec tout son courage et résiste héroïquement. Finalement, les hommes qui sabotent le pont l'informent qu'ils sont prêts à porter le dernier coup. C'est alors qu'Horatius saute en arme dans le Tibre et finit par rejoindre la berge, épuisé. Il est acclamé et accueilli en héros dans la ville et reçoit des terres en récompense. Tite Livre nous dit même qu'une statue est dressée en son honneur. Après les exploits d'Horatius et la rupture du pont Sublicius, Porcena décide de renoncer à prendre la ville d'assaut et décide plutôt de l'assiéger et de piller ses environs. Publius Publicola, l'un des deux consuls, réussit à mettre fin au pillage, mais il ne parvient pas pour autant à lever le siège de la ville. La fin commence à se faire sentir et les conditions de vie des Romains sont de plus en plus compliquées. C'est alors qu'un jeune Romain, Caius Musius Skyvola, ne supportant plus de voir ses compatriotes mourir de faim, décide tout simplement d'aller assassiner Porcena sans autre forme de procès. Après avoir obtenu l'autorisation du Sénat, il cache un poignard dans ses vêtements et s'infiltre dans le camp ennemi. Le seul problème, c'est que Caius Musius n'a jamais vu Porcena et par conséquent, il ne sait absolument pas à quoi il ressemble. Il tombe alors sur un homme richement vêtu qui distribue la solde aux soldats. Il le prend pour le roi, s'approche de lui et l'assassine sans difficulté avant de se faire arrêter. Sauf que ce n'était pas Porcena, mais son secrétaire. Les gardes le saisissent et le mènent devant Porcena, le vrai cette fois. Mais loin d'être impressionné, Caius Musius annonce tranquillement au roi qu'il est venu pour le tuer et que, malheureusement, il s'est trompé en assassinant son secrétaire. Le roi, un peu déstabilisé mais surtout bien vénère, menace Musius de le brûler vive s'il ne lui révèle pas tous les détails du complot. Toujours pas impressionné, Musius déclare « Voix, voix combien le corps est peu de choses pour ceux qui n'ont en vue que la gloire » et au même moment, plonge sa main droite dans le brasier qui était allumé là. Il la laisse brûler sans paraître la moindre douleur. Impressionné par le courage et la détermination du jeune homme, Porcena décide de le libérer et de lui rendre son arme que Musius saisisse de la main gauche, ce qui lui vaudra le surnom de Skyvola, le gaucher. Il tente ensuite une ultime ruse et déclare « Puisque tu sais honorer le courage, tu obtiendras de moi, par tes bienfaits, ce que tu n'as pu obtenir par tes menaces. Nous sommes 300, l'élite de la jeunesse romaine qui avons juré ta mort. Le sort m'a désigné le premier. Les autres viendront à leur tour et tu les verras tous successivement jusqu'à ce que l'un d'eux ait trouvé l'occasion favorable. » Porcena prend très au sérieux ses menaces et décide d'envoyer des ambassadeurs négocier la paix à Rome. Le roi étrusque fixe ses conditions et exige la livraison d'un certain nombre d'otages pour garantir l'exécution des clauses du traité de paix. Porcena demande et reçoit 20 otages, 10 jeunes filles et 10 jeunes hommes âgés de 12 à 17 ans et issus des familles patriciennes les plus riches et les plus influentes de Rome. Après cela, les troupes étrusques se retirent et la paix revient. Les choses auraient pu en rester là mais c'était sans compter sur le courage et la vaillance de l'une des jeunes filles romaines livrées en otages, Clélie. Alors que les otages étaient encore dans le camp étrusque près du Tibre, Clélie trompe la vigilance de ses gardiens. Elle parvient à s'enfuir et à traverser le fleuve à dos de cheval accompagnée des autres jeunes filles retenues en otages et ensemble, elles regagnent Rome. Évidemment, l'évasion de la moitié des otages censées garantir la paix n'est pas sans conséquence. Publicola accueille la fuite des jeunes filles avec sévérité et craint que cela ne soit interprété par les étrusques comme une trahison et ne conduise à la rupture du traité de paix. Il décide alors de renvoyer les jeunes filles auprès de Porcena. Mais Tarkin, qu'on avait un peu oublié mais que la paix n'arrange pas du tout, tend une embuscade au convoi romain. Il est repoussé grâce au fils de Porcena arrivé au secours des Romains. Les otages arrivent finalement auprès de Porcena. Ce dernier est impressionné par le courage de Clélie et l'autorise à repartir à Rome avec quelques otages qu'elle aura choisis et lui offre même un cheval. Elle choisit alors les plus jeunes que leur âge exposait le plus aux outrages, nous dit Tite-Live. Clélie est acclamée pour son courage extraordinaire et une statue équestre est même dressée en son honneur. Ainsi, la paix revient et la République peut prospérer. Bon, si vous avez tout suivi, vous devez vous dire « Waouh, c'est beau, tant d'exploits, tant d'héroïsme ! » Des exploits héroïques, oui, c'est bien le mot. Mais ce récit est largement fictif et influencé par l'époque et les convictions des auteurs qui nous ont rapporté ce récit. Si l'on prend en exemple le récit de la chute de la royauté, on peut y voir une mise en scène stéréotypée opposant la débauche étrusque symbolisée par Tarkin et ses fils à la verture romaine symbolisée par Lucrèce, Brutus et Publicola. Ensuite, si l'on prend l'exemple des otages livrés à Porsena, Tite-Live est celui qui héroïse le plus Clélie, décrivant tout le monde en admiration devant les exploits de la jeune fille. Mais Tite-Live est très influencé par ses convictions républicaines et a un côté moralisateur qui fait qu'il met en avant l'une des figures qui permit à Rome de se débarrasser de la royauté. N'oublions pas que Tite-Live écrit à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ et qu'à cette époque, la république romaine est en pleine guerre civile et a déjà connu plusieurs dérives autoritaires. On peut y voir dans l'écriture de Tite-Live une mise en garde de l'autoritarisme symbolisée par la royauté et une exaltation des valeurs de la république symbolisée par les trois héros fondateurs Horatius Coclès, Musius Skaïvola et Clélie. A l'inverse, Plutarch est sans doute l'auteur qui idéalise le moins Clélie et cela peut s'expliquer simplement. Il parle d'elle dans le cadre de son ouvrage consacré à la vie de Publicola. S'il met moins en avant Clélie, c'est avant tout pour donner plus d'importance à Valéria, la fille de Publicola. Il évoque même l'idée que la statue équestre soit à l'effigie de Valéria et non de Clélie. Tout cela pour mettre en avant la famille de Publicola et donc Publicola lui-même. Aucun des auteurs antiques qui nous rapportent ces faits n'est vraiment objectif. Ils sont tous influencés par leur époque, leurs convictions ou leurs intérêts. Bon, tout ça c'est bien beau mais maintenant il est temps de voir un peu plus concrètement ce qu'il s'est passé à Rome à la fin du VIe siècle. Comme je le disais en début de vidéo, il y a effectivement eu à Rome dans la deuxième moitié du VIe siècle une dérive tyrannique du pouvoir. Mais cela n'a rien d'exceptionnel. Ça s'inscrit d'ailleurs dans l'évolution politique globale des cités méditerranéennes de cette époque comme Athènes ou Syracuse. Dans la plupart de ces cités, le pouvoir tyrannique disparaît progressivement au cours des VIe et Ve siècle pour laisser place à un pouvoir plus républicain gouverné par des magistrats. Mais revenons à Rome. Concrètement, il y a bien eu une sorte de révolution à Rome sans doute aux environs de l'année 509. Révolution qui a mis fin à la royauté et instauré un régime où des magistrats élus annuellement exercent le pouvoir. D'ailleurs, au Vème siècle, à l'exception de Veillesse, toutes les cités ou communautés voisines de Rome adoptent le même type de système politique. À Rome, ce changement se traduit aussi dans l'urbanisme. Les bâtiments qui rappellent la tyrannie ou la royauté sont soit détruits soit transformés. L'ancien palais royal, par exemple, est découpé. Une partie devient la demeure du grand pontife et le reste est transformé en temple. En ce qui concerne les circonstances et les raisons de ce changement de régime politique, elles sont tout autant le résultat d'évolutions politiques internes que le résultat d'une série d'interventions extérieures. Si l'on écarte les personnages très certainement fictifs comme Lucrèce ou Brutus, il nous reste Publius Publicola qui lui a très certainement existé. Il semblerait qu'il soit même la figure centrale des premiers temps de la République. Il exerce quatre fois de suite la charge de consul de 509 à 506 et il fait voter une sorte de loi d'appel qui permet aux citoyens de faire appel des décisions des magistrats. Cela lui vaut la réputation d'être le protecteur du peuple. Mais Publicola est aussi accusé de vouloir instaurer un nouveau régime tyrannique ou de devenir roi lui-même. Pour faire face à ses accusations, il est contraint de détruire sa propre maison qui était jugée trop fastueuse et choquait le peuple. La guerre contre Portena elle a bien eu lieu mais les auteurs antiques ont largement réécrit l'histoire. Des auteurs comme Titliv présentent cette guerre comme menée spécifiquement contre Rome afin d'aider Tarkin à remonter sur le trône. Mais dans la réalité, les causes et les enjeux de ce conflit étaient certainement bien plus complexes. Portena à la tête d'une coalition étrusque cherchait probablement à prendre le contrôle de l'ensemble du lacium afin de rejoindre les cités étrusques de Campanie comme Capoue. Rome n'était qu'une étape sur son chemin et en ce qui concerne Tarkin et la fin de la royauté les choses se sont sans doute passées très différemment de ce que les auteurs antiques nous rapportent. Portena s'est sans doute emparé de la ville de Rome et c'est cette action militaire qui a entraîné la fin de la royauté romaine. Les autres cités latines se seraient ensuite alliées afin de repousser Portena qui aurait alors évacué Rome. C'est ce retrait des troupes étrusques qui va entraîner une vacance du pouvoir à Rome et c'est à ce moment-là que les aristocrates vont décider d'installer un nouveau régime politique que l'on appelle aujourd'hui la République où le pouvoir est exercé par des magistrats élus annuellement et par le Sénat. Mais la guerre ne s'arrête pas là car Tarquin le dernier roi de Rome a fui dans la cité de Tusculum. Et après le retrait de Portena les cités latines vont s'allier à Tarquin afin d'attaquer Rome qui est accusé de s'être allié à Portena. La bataille finale a lieu entre 499 et 496. Les Romains vont l'emporter et à la suite de cela vont retrouver leur autonomie et leur suprématie sur les cités latines. Comme vous le voyez les faits sont bien différents des textes. Les auteurs antiques ont transformé les causes, le développement et les conséquences du conflit. Ils mettent en avant la vaillance et la vertu romaine qui a chassé un roi tyrannique du pouvoir et fait face à des invasions étrangères. Alors que dans la réalité Rome a perdu la bataille s'est faite envahir a été libéré par les latins avant de se retourner contre ces mêmes latins pour récupérer son statut de puissance dominante. Au lieu d'assumer la défaite romaine les historiens romains ont réécrit l'histoire en s'inspirant d'événements qui se sont déroulés en Grèce à peu près à la même époque. Et le récit va commencer à se diffuser et remplacer la vérité à partir du 2ème siècle avant Jésus-Christ à peu près au moment où les guerres civiles commencent. Leur but était de renforcer la Respublica Libera en mettant en avant un récit héroïque exaltant les valeurs romaines et le Mos Majorum. Cela afin d'empêcher le retour de la tyrannie mais aussi d'empêcher certaines réformes comme la réforme des Gracques. Cette réécriture patriotique de l'histoire servait très certainement des objectifs politiques. Comme quoi la manipulation de l'information et de la vérité ça ne date pas d'hier. comme on l'a vu dans ces trois vidéos la tradition littéraire antique met en avant différents mythes qui ne reflètent pas forcément la réalité. C'est à la fois parce que les auteurs antiques qui ont écrit ces mythes ne savaient pas vraiment ce qu'il s'était passé aux origines de Rome mais c'était aussi pour servir des objectifs plus politiques et mettre en avant la gloire de Rome. La réalité on l'a vu est moins glorieuse que le récit. Rome a une fondation assez classique similaire aux autres grosses cités antiques de l'époque et son développement même s'il est impressionnant n'a rien d'exceptionnel. Au final la crise de la fin du 6e siècle s'inscrit dans l'évolution logique de la cité. Loin d'être héroïque dans cette affaire Rome a d'abord subi les ambitions étrusques. Mais malgré cette première défaite elle a su instaurer un nouveau régime politique et reprendre sa place dominante dans le Latium. Et au final c'est assez révélateur de ce que sera Rome par la suite. A de nombreuses reprises dans son histoire Rome a connu de sérieuses défaites et est passé très proche de son anéantissement total. Mais à chaque fois la cité éternelle va réussir à se relever et à revenir encore plus forte. Et n'oublions pas non plus que le régime politique qui se met en place à cette époque va perdurer pendant plus de 5 siècles et permettre à Rome de devenir l'un des plus grands empires de l'histoire de l'humanité. Merci à tous d'avoir regardé cette troisième et dernière vidéo consacrée aux origines de Rome. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à vous abonner à commenter à partager c'est la meilleure façon de soutenir la chaîne et puis quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur un nouveau sujet en attendant portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous